Julian Assange, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans l'ambassade d'Équateur à Londres, dont vous ne pouvez pas sortir depuis juin 2012. Nous vous avions interviewé il y a cinq ans. Vous avez changé. Il y a eu beaucoup de changements en cinq ans. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour Wikileaks, en tant qu'organisation, c'était une période extrêmement intéressante. Entre autres choses, dont nous pouvons être fiers, nous avons réussi à survivre dans une lutte acharnée contre les États-Unis au sujet de nos publications. Pour moi, personnellement, bien que je sois sous arrêt depuis presque cinq ans au Royaume-Uni, sans accusation, c'est une période difficile. Difficile pour moi, pour ma famille, mais en même temps, mon travail a continué. Et Wikileaks aussi continue. Donc les choses s'équilibrent d'une certaine manière. Quel est le but des États-Unis, selon vous ? C'est vous tuer à la fin, vous neutraliser ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? En janvier, le gouvernement des États-Unis a dit officiellement qu'il continue son enquête. La méthode utilisée est de mettre en avant les accusations d'espionnage, de conspiration d'espionnage, de conspiration générale, d'attaque informatique et de vol de propriétés gouvernementales. Donc ils essaient de faire ce stratégie dans le système pénal. Avec une saisie de mails, de journalistes sur Google et d'autres sources. Une douzaine d'agences des États-Unis sont impliquées. Il y a eu aussi une tentative pour faire passer une loi pour déclarer nos journalistes comme étant des combattants ennemis qui pourront être des cibles. Le FBI a été impliqué dans diverses opérations ici en Europe, contre lesquelles nous avons entrepris des procédures. Le service d'intelligence américain en Allemagne a mené des opérations contre Wikileaks. Donc nous avons à notre tour mené une contre-attaque assez significative en Allemagne, au Danemark, en Suède. Et nous avons réussi à faire emprisonner un informateur du FBI en Islande. La situation ici a quelque chose d'irréel. Les fenêtres sont aveugles. On est au centre de Londres. Vous êtes pris dans cet appartement. Le grand magasin Arrods est juste à côté, le temple de la consommation. Vous êtes bloqué là. Comment on survit mentalement à ça pendant trois ans ? C'est une situation assez surréaliste. Vous avez des Lamborghinis qui passent avec cette nouvelle classe arabe nantie qui existe dans cette partie de Londres. Même une Lamborghini recouverte de velours noir ou une autre dorée. Le plus gros problème pour nous est la surveillance de l'ambassade. Le Royaume-Uni a reconnu avoir dépensé plus de 10 millions de livres uniquement pour la surveillance policière menée par le commandement antiterroriste, le groupe d'appui territorial, le service anti-activiste et la police diplomatique, ainsi que divers autres corps de police. Les documents Snowden ont montré que depuis 1999, j'étais sur une liste de chasse à l'homme. C'est une violation grave de la Convention de Vienne. Chacun doit être libre de sortir et d'entrer dans une ambassade. Or, tous mes visiteurs sont filtrés, leurs noms enregistrés, qui ils sont, ce qu'ils font. Quel autre sanctuaire est possible ? Vous ne pouvez pas passer toute votre vie ici ? Où est-ce que vous pouvez aller ? En Russie ? En Suisse ? Ailleurs ? Voilà cinq ans, j'étais en Suisse, à Genève, à l'ONU. Je parlais de nos découvertes sur la guerre en Irak. À l'époque, des amis et contacts suisses ont pris contact avec moi et m'ont dit de demander asile en Suisse. Mais l'ambassadeur américain a pris la parole publiquement et averti la Suisse de ne pas le faire. Ça a généré un débat en interne sur ce que la Suisse pourrait faire. J'ai pensé que ce serait peut-être un peu dangereux. Je crois que la pression s'est allégée. Ce serait peut-être possible maintenant. À côté de l'intervention publique de l'ambassadeur, est-ce qu'il y a eu des pressions sur la Suisse pour que vous ne soyez pas accepté ? Vous savez qu'un certain nombre de nos comptes ont été fermés sous la pression. Post-Finance, entre autres. Et bien que cela se soit fait sous une forme de procédure technique, l'enquête interne formelle faisait état d'un risque politique. Sarah Harrison, un certain nombre d'autres personnes ont vu leur compte en banque bouclé. Les Américains déploient beaucoup de moyens pour vous suivre, pour vous écouter. La conversation que nous tenons maintenant, elle est écoutée d'après vous ? Celle-ci actuellement ? C'est presque sûr. Nous connaissons l'existence des équipes de surveillance dans les bâtiments en face. La situation ici est très fragile. Si vous tombez malade, si vous avez l'appendicite ou n'importe quoi, on vous emmène à l'hôpital, on vous arrête. Et alors quoi ? Oh, je ne peux même pas y penser. Même faire rentrer un médecin est assez difficile et je ne parle pas des dentistes. Parce qu'ils disent que leur assurance ne couvre pas l'équateur. L'ambassade est dans une situation intéressante. Elle relève de la juridiction des deux gouvernements. Elle est sur le territoire du Royaume-Uni, mais en même temps, c'est une juridiction de l'équateur. Donc selon comment on regarde les choses, c'est l'une, l'autre ou aucune. Est-ce qu'un arrangement est possible avec les autorités anglaises ? Est-ce qu'avec les autorités américaines ? Est-ce qu'un deal, un jour, est possible ? Je crois qu'un arrangement avec les États-Unis, si Hillary est élue, est assez improbable. Elle était secrétaire d'État pendant notre grand conflit. Les États-Unis vont probablement continuer dans cette direction pour toujours. L'élection d'Hillary Clinton, ça changerait pour vous, pour vous personnellement, pour Wikileaks en général ? Cela changerait pour tout le monde, d'une façon pas très positive. C'est une sorte de faucon, assez agressive, même très agressive. Elle est chez les démocrates, et donc, elle supprimerait l'opposition qu'on y trouve habituellement face aux républicains. Ce qui veut dire qu'il y aurait très peu de limites à l'aventurisme américain qu'on a vu ces dernières années avec Obama. Au début, Obama donnait beaucoup d'espoir, parcours intellectuel, plutôt libéral. Il vous a déçu complètement ? Il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour moi. Si on regarde avant son élection, si vous remontez aux primaires, il avait déjà adopté un certain nombre d'oppositions. Entre autres, celles donnant à AT&T l'immunité pour les écoutes illégales de surveillance. De même, il a nommé un certain nombre de conseillers à la sécurité et pris des positions dans un sens assez guerrier en ce qui concerne l'Afghanistan. Les gens qui ont suivi Obama de près pouvaient voir sa trajectoire future, mais en fait, ça a été encore pire. Vous avez révélé, Wikileaks a révélé des moments très importants de la guerre d'Irak. Aujourd'hui, ce qui frappe, c'est l'usage des drones. Qu'est-ce que ça révèle selon vous ? Quel moment de la guerre ça révèle, cet usage massif des drones ? À un niveau humain, plus on déshumanise la guerre, et les assassinats, plus il y en aura. Mais à un niveau plus philosophique, ce qui se passe, en fait, est la destruction du concept de souveraineté, de celui de frontières aussi. C'est très facile d'envoyer des petits drones au travers de toutes frontières. C'est comme quand les agences de sécurité nationale américaines entrent dans le système informatique suisse. C'est une annexion. Cette annexion qui se produit dans le monde électronique a son équivalent physique dans les drones. Des drones, toujours plus petits, qui deviennent très difficiles à repérer, dont l'origine est difficile à connaître. Des drones de surveillance, même non armés, qui peuvent servir à une attaque. Les pays ont toujours plus de peine à protéger leurs frontières, et c'est préoccupant. Vous êtes écouté. Est-ce que vous pensez que vous arrivez à déjouer la puissance de l'espionnage américain, à envoyer des mails, à donner un coup de fil ? C'est possible, ça ? Personne ne peut empêcher la surveillance du courrier électronique, et encore moins celle du téléphone. En revanche, avec le cryptage, on peut y arriver. C'est dur pour l'homme de la rue. Mais on a réussi à l'utiliser avec succès. Et comme exemple de cela, voyez la façon dont nous avons pu faire sortir Edward Snowden de Hong Kong et obtenir l'asile, finalement, en Russie. Et c'était la plus grande chasse à l'homme des services de renseignement que le monde ait jamais vue pour l'époque. Pardon, vous avez parlé avec Snowden au téléphone ? Non, pas au téléphone. C'est impossible, ça. Pas au téléphone, mais il existe d'autres méthodes. Certaines pointues, d'autres beaucoup plus anciennes. Et avec des diligences appropriées, on peut le faire. Là, nous avions un cas où une agence de sécurité nationale voulait absolument capturer un homme avec toutes les autres branches du gouvernement, le FBI, la CIA, le département de justice, le département d'État. Malgré tous leurs moyens de pression et de surveillance, nous avons réussi à le faire sortir en déjouant les écoutes. Nous avons pu le faire par le cryptage et la diligence. Cela montre que des petits États comme la Suisse peuvent protéger leur intérêt s'ils sont assez attentifs et motivés en employant le cryptage et un bon personnel. Vous êtes grand lecteur de Solzhenitsyn, l'individu face à la machine. Souvent, vous parlez de l'Union soviétique. Je vous entendais parler de Staline, de Beria. Est-ce qu'il y a dans le système aujourd'hui quelque chose de totalitaire à vos yeux ? Oui, malheureusement. C'est inévitable. Quand une société est dominée par un groupe, que progressivement, il y ait une évolution vers des formes de totalitarisme. Il faudrait que ce soit équilibré par des groupes différents. Mais ce qui se passe, en unifiant le monde par le biais en grande partie d'Internet, c'est que le monde entier est connecté au plus grand centre de pouvoir qui est aux États-Unis. Ce pouvoir se répand. Ce qui veut dire que les communications financières, personnelles, que ce soit par Facebook ou Google, les mails, tout est intégré dans le mécanisme. C'est ce dispositif qui est totalitaire. Recueillir, stocker, indexer toutes les informations, pas uniquement de façon indépendante, mais en parallèle avec des organisations comme Google ou Facebook. Nous avons une expérience personnelle. Cette année, en janvier, il est apparu que Google a remis au gouvernement des dossiers personnels de nos trois journalistes principaux. Wikileaks travaille dans ce domaine depuis un certain temps. Nous ne nous communiquons pas professionnellement par courrier électronique, mais le gouvernement des États-Unis cherche le profil social des individus. Une chose qui est souvent oubliée, on parle de l'espionnage des mails ou des SMS. Mais il faut observer Visa et MasterCard. Leur collecte de toutes les transactions remises à la CIA ou à la NSA, elle définit le profil social et économique de l'individu. Si vous avez un échange de mails entre deux personnes, c'est une chose. Mais si vous associez ces données avec des achats, avec des cartes de crédit, vous connaissez exactement l'importance des échanges. Le gouvernement des États-Unis peut voir au niveau microscopique les différentes régions de la Suisse, les différentes habitudes, les différentes manières de traiter. Vous venez de très loin, les confins de l'Australie, c'est très loin d'ici. Est-ce que ça a déterminé votre façon de voir les choses, ce regard critique sur le pouvoir central ? Oui, j'ai une certaine perspective. Alors que beaucoup de ceux qui ont grandi dans ce système ne l'ont peut-être plus. En tant qu'Australien, on est associé aux traditions anglo-saxonnes, la langue et l'anglais, mais en même temps, c'est un relativement petit pays. La population est d'un tiers celle du Royaume-Uni. Cela sur une grande étendue de terre. C'est l'Asie, mais avec une perspective anglaise-américaine, asiatique. Et celle d'autres groupes de migrants qui sont venus. Ce qui permet aux Australiens d'avoir une perspective plus ouverte. Votre mère a joué un grand rôle. On peut dire qu'elle était anticonformiste. C'est un mot qui lui va ? Chacun a une maman qui joue un rôle clé dans sa vie. En parlant de conformité, elle peut avoir de l'intérêt dans certaines traditions pour maintenir une société. Mais de mon point de vue, nous devons avoir plutôt les plus grandes différences possibles entre les gens pour permettre l'émergence de nouvelles idées et que la société s'adapte en permanence. On fait le portrait de vous comme un jeune homme qui a une jeunesse très libre, vivant dans les fermes, dans la nature, changeant beaucoup d'écoles. Cette liberté, elle vous est restée ? Les fermes, la nature. Oui, vous savez, parfois, je regarde des documentaires sur la nature et parfois, j'ai un petit pincement au cœur. Tom Sawyer. Ma jeunesse était tout à fait Tom Sawyer. On construisait des radeaux. C'est extrêmement sain pour les enfants d'avoir une enfance physique parce que le cerveau a évolué pour traiter ce genre de situation. Cela peut aider chacun à penser les problèmes, d'avoir un outil additionnel dans la boîte à outils, le fait d'avoir une approche physique. Beaucoup de chercheurs, de physiciens comprennent. Ils prennent un problème de manière spatiale et le visualisent en trois dimensions. La formation de base n'est pas l'université, ce n'est pas l'école secondaire, c'est l'interaction avec l'environnement. Wikileaks, c'est un moment historique dans l'histoire. Même les secrets, les plus secrets des plus grandes puissances livrés comme ça, vous comparez ça à quel autre moment de l'histoire ? Franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi de cette façon. Wikileaks et certains autres développements intéressants sur Internet, c'est comme l'apparition de l'impression, les changements de pouvoir dans l'Église catholique, la réforme, facilitée par la diffusion de pamphlets, de brochures, de bibles, qui n'étaient pas autorisées. La souffrance, elle existe. Vous êtes loin d'être que vous aimez. Certains membres de votre famille sont morts pendant que vous êtes là. Il y a une souffrance ? C'est quelque chose de difficile pour moi et encore plus difficile pour les enfants et membres de ma famille. Mais d'une certaine façon, si on croit à quelque chose, il faut payer le prix. C'est comme si vous achetez une maison, il faut payer le prix. Et en philosophie politique, il faut payer les prix si on croit à quelque chose. La colère, ça aide à tenir ? À un certain degré, oui. Exprimez différemment. Si vous êtes exposé à une situation injuste, plutôt que de s'effondrer, l'injustice génère une colère qui vous renforce. Cela semble s'être produit pour Chelsea Manning. Le rapporteur spécial de l'ONU a trouvé qu'il avait fait l'objet d'une punition cruelle. son avocat a dit qu'il a été torturé jusqu'à ce qu'il parle à mon sujet. Mais parce que c'était injuste, ça l'a renforcé. Vous avez fait recours contre le mandat d'arrêt qui est lancé par la Suède pour l'histoire d'agression sexuelle. Quel élément nouveau vous espérez pour faire recours ? Les éléments ont toujours été présents. Je n'ai pas été accusé. Les femmes ont dit qu'elles n'avaient pas été violées. Il y a des SMS disant que la police a fabriqué des preuves. Julien Assange, beaucoup de gens disent dans cette histoire il y a quelque chose de fabriqué, l'accusation est faible. Alors ils disent pourquoi est-ce que vous n'affrontez pas le jugement ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Cette accusation suédoise est apparue quand l'affaire américaine était déjà en cours. Elle a été abandonnée puis reprise quand on a sorti l'affaire des télégrammes diplomatiques. Donc techniquement, c'est ce qui m'a retenu piégé ici au Royaume-Uni. Ce qui s'est passé publiquement, c'est que nos adversaires ont décidé d'attaquer le messager. Et ils ont décidé d'utiliser ces faits allégués en Suède pour détourner l'attention du cas des Etats-Unis et des investigations en Grande-Bretagne. Julien Assange, si vous faites quelques pas, vous sortez, la police vous arrête, vous serez sans doute extradé vers les Etats-Unis, ils prononceront la peine de mort contre vous ? Nous vivons dans un système moderne. C'est possible en fonction des changements politiques aux Etats-Unis. Probablement pas. Mais ça ne veut pas dire que le risque n'existe pas que je finisse comme un mort vivant. Il y a aux Etats-Unis des lois pour les cas de sécurité nationale et de terrorisme ils mettent des gens en secret. Si vous communiquez avec le public via votre avocat, c'est l'avocat qui va en prison. Cela s'est déjà produit. Il faut être réaliste. Ce n'est pas un système où si vous êtes un cas de sécurité nationale, vous pouvez attendre de la justice. Il ne faut pas s'attendre à de la justice pour moi, certainement pas pour Snowden ni pour Chelsea Manning qui a été condamné à 35 ans de prison. Dernière question, Julien Assange. Vous n'avez jamais pensé à vous échapper ? Bien sûr, on peut rêver. Creuser un tunnel, hélicoptère ? Vous pouvez faire des paris. Comme aux courses. De quelle façon je vais m'échapper ? Tunnel, voiture, hélicoptère ? On plaisantait là-dessus. En fait, si on a de l'argent et qu'on sait comment je vais m'échapper, on peut truquer des paris. Merci, Julien Assange. Vous êtes bien. Merci.